Si je vous demande de me donner des noms de groupes de heavy metal, il y a de fortes chances que les premiers noms soient Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, Tank, Sortilège, YNT, Skidro ou encore Queens Reich. Mais dans le lot de tous ces groupes que je viens de citer, le groupe dont on va parler est un nom qui ressort encore très souvent. Avec un frontman considéré comme le dieu du métal, qui malgré la popularité et les millions de fans continue de garder les pieds sur terre, aujourd'hui je suis très heureux de vous parler d'un des derniers monuments du métal toujours en activité, Judas Priest. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ici Aziz, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dealer de Metal. La chaîne on parle rock, la chaîne on parle de metal, la chaîne on parle de tous ces dérivés. Et aujourd'hui, après trois ans à faire des vidéos sur le metal, sur le new metal, sur le punk hardcore, sur le hardcore, sur le death metal, sur la fusion, sur la pop. Et là en fin temps les amis, aujourd'hui on va enfin parler de heavy metal sur la chaîne Dealer de Metal. On va commencer par le commencement, par le référencement. Vous allez me mettre en commentaire vos titres préférés de Judas Priest. Vous allez me mettre si vous aimez ou pas, parce que je suis sûr que vous êtes en train de vous dire comment ça se fait que le gars ça fait autant de temps qu'il fait des vidéos sur le metal et qu'il parle uniquement maintenant de Judas Priest. Quitte à faire une vidéo sur le heavy metal, autant parler des goats quoi. Et si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai un cadeau pour vous. Comme certains le savent, Judas Priest va se produire en France avec Saxon. Et il faut croire que votre dealer de metal préféré va vous permettre d'aller au concert. Car sur cette nouvelle année, j'ai encore dans mes partenaires Gérard de Reproduction, qui est le producteur de spectacle, qui s'occupe de la tournée avec Judas Priest et Saxon. Du coup j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'il y avait Judas et Saxon, parce que voilà, Saxon c'est le groupe qui m'a permis de travailler l'aller-retour avec All Guns Blazing. Et j'entends les puristes du fond dire, oui mais non, All Guns Blazing c'est Judas Priest. Non, moi je parle du titre là. D'ailleurs que ce soit du côté de Judas Priest ou Saxon, on va être gâté par de nouveaux albums. Donc je pense que si tu es fan de heavy metal, cette soirée est faite pour toi. Et tu auras sûrement la possibilité d'écouter ces derniers titres dans les meilleures conditions possibles. Dans la description vous trouverez un lien affilié pour choper les dernières places pour les dates de Lyon et de Paris. Maintenant qu'on a posé les bases, je vous propose de replonger dans la carrière de Judas Priest. Judas Priest est un groupe qui a vu le jour en 1970 à Birmingham, formé par KK Drowning et Yan Hill, qui avaient déjà joué ensemble dans le groupe Rockin' Vickers. Ils sont rejoints par le chanteur Alan Atkins et le batteur John Ellis. Le groupe prend alors le nom de Judas Priest, inspiré de la chanson The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest de Bob Dylan. Il va falloir attendre 4 ans après la création du groupe pour avoir la possibilité d'écouter le premier album officiel, Rocka Rolla, qui sera produit par Le Gader, les 3 premiers albums de Black Sabbath. Ce premier album se remarque très vite, notamment par rapport à sa pochette qui fait vachement penser au logo Coca-Cola. Même si ce premier album est historique, nous sommes très loin de ce qu'on peut imaginer du son de Judas Priest. Nous sommes dans la même lignée que Steppenwolf, Les Eagles ou encore Black Sabbath. En gros, c'est très Rock'n'Roll. Malgré tout, l'album rencontre son public et permet de lancer la machine Judas Priest. Le problème, c'est que la formation n'est pas du tout stable, ce qui empêche vraiment le groupe de s'exporter. Judas Priest sera considéré comme le nouveau petit groupe de Birmingham. Ils se retrouveront quand même en première partie de Thin Lizzy et ça, c'est pas rien. Et malgré l'instabilité du projet, ça n'empêchera pas Judas Priest de signer dans la structure du légendaire Tony Iommi. Mais l'aventure ne durera pas très longtemps car plusieurs problèmes internes vont interférer, ce qui causera le départ de plusieurs membres. Donc, retour à la case départ pour le groupe. Par chance, Yann Hill flirtait avec une fille qui n'était autre que la soeur du chanteur du groupe Hiroshima, un dénommé Rob Halford. C'est donc sous les conseils de cette jeune fille que Judas Priest trouvera sa nouvelle voix et un nouveau batteur au passage. Et c'est vraiment à partir de là que Judas Priest va commencer à se développer. Grâce à ses capacités vocales très développées, Rob Halford va énormément apporter à la musique du groupe. Si aujourd'hui, dire que Rob Halford est un chanteur de métal très agressif, ça ferait rire les amateurs de musique vraiment brutales. Mais pour l'époque, c'est vraiment le jour et la nuit. Et ça va vite se prouver car en 1976 sortira Sad Wings of Destiny. Beaucoup vont considérer cet album comme une des bases solides du heavy metal. Même si les rythmiques semblent dater aujourd'hui, elles sont toujours efficaces avec un son de guitare hyper crunchy, un côté théâtral qui s'en dégage et des petits restes d'une digestion de Led Zeppelin. Là on y est, le monde est enfin confronté à tout ce que Judas Priest peut proposer. Car depuis tout ce temps, les musiciens de Judas Priest ont pu apprendre de leurs erreurs. Selon les membres, le premier album était une vraie purge. En plus d'avoir été déçu par le rendu final, le travail avec le même producteur que Black Sabbath n'était pas la meilleure stratégie. Car au vu de sa posture et du travail qu'il a pu accomplir par le passé, il avait une place de décisionnaire qu'il ne lui appartenait pas. Il fera même le tri dans les chansons du groupe. Des chansons qu'on entendra dans le deuxième opus, donc la question se pose vraiment. Est-ce que c'est la faute du producteur ? Ou est-ce que les chansons ont pris tout leur sens avec l'alchimie qu'il y avait avec les musiciens à ce moment-là ? Les albums qui vont enchaîner vont selon moi vraiment poser les bases de la new wave of British heavy metal. Bon, surtout à partir de l'album Killing Machine, là on arrive vraiment au son qu'on connaît tous de Judas Priest. Mais on n'est pas à l'abri de nos surprises parce que ce qui arrive ensuite est vraiment, vraiment costaud. British Steel, pour moi, bon, c'est une pure masterclass. Les compos sont parfaites, t'as envie d'enclencher la cinquième vitesse, on s'écarte du côté psyché, voilà, c'est brut, y'a du riff, même la pochette elle est iconique. Dans cet album, on retrouvera le titre incontournable de Judas Priest, Breaking the Law. Et d'ailleurs, chose intéressante à savoir, c'est que tu peux que le dire deux fois. Breaking the Law, Breaking the Law. Cet album a été enregistré à Tittenhurst Park, qui appartenait à l'époque de l'enregistrement à Ringo Starr des Beatles, qui lui-même l'avait racheté à John Lennon. Donc les mecs n'avaient pas trop le choix que de faire un album qui allait tout défoncer. Selon le magazine Rolling Stones, cet album sera à la troisième place de son classement des 100 plus grands albums de métal de tous les temps. Et même si avec le temps, ce type de classement a perdu de sa superbe, faut avouer que là, je suis plutôt d'accord. Est-ce que je dois m'attarder sur les CD live qu'ils ont fait aussi ? On s'en fout, même s'il y a des gens qui ont découvert le groupe avec les CD live ? Ok. Les années 80 seront selon moi le premier pic dans la carrière de Judas Priest. A ce moment, le groupe existe depuis une dizaine d'années et a plusieurs albums à son actif, sur une période où le heavy metal gagne de plus en plus en popularité. Et par pure curiosité, j'ai regardé les albums qui étaient sortis dans les années 80, et faut dire qu'il n'y a que du lourd. The Ice of Space de Motored, Heaven and Hell de Black Sabbath, Le Blizzard de The Osborne, Back in Black de la CDC, Permanent Waves de Rush, Blackout de Scorpion, The Number of the Beast de Maiden, Kill the Maul de Metallica, sérieusement, c'est une dinguerie. Avec tout ça, forcément, même si Judas Priest est devenu une référence, le groupe continue son ascension. Screaming for Vengeance, Defender of the Fates, Turbo, Row It Down, Judas Priest est dans son rythme de croisière et arrive à proposer des albums en moyenne tous les deux ans. Mais arrivé un moment, les envies et les modes évoluent, et j'ai pu lire que l'album Turbo n'était pas spécialement apprécié des fans de Judas Priest, et comme vous le savez, quand je prépare mes vidéos, je me refais la discographie des groupes traités, et mis à part le côté plus hard rock FM qui fait un peu penser à du Van Halen ou du Bon Jovi et des groupes dans cette veine-là, franchement, ça va. Bon, c'est pas non plus catastrophique. Le problème de cette époque-là, c'est pas Judas Priest, c'est que t'as deux guitaristes de ouf qui se nomment Randy Rhodes et Eddie Van Halen. Et là, le problème. Mais il faut croire que c'était pas suffisant et il fallait que Judas Priest trouve une solution pour pas tomber dans l'oubli. Painkiller est le douzième album studio du groupe et cette fois, Judas Priest atteint vraiment le pic ultime de sa carrière. Et je pense qu'un élément, il joue beaucoup. C'est peut-être mon côté chevin qui parle, mais une partie de l'album a été enregistrée au studio Miraval en France. Il devait sûrement avoir un truc dans l'air car Judas Priest a pris tout le monde à revers et ça fait vraiment du bien. Il n'y a pas besoin de tendre l'oreille pendant 10 ans. On capte direct que le jeu de batterie a changé car c'est Scott Travis qui se retrouvera derrière les fûts. Mais ça sera aussi le moment où Rob Alford quittera Judas Priest. Et là, on arrive à une période plutôt étrange parce qu'on peut trouver un peu tout et son contraire sur le net. Quand j'ai fait mes recherches, j'étais complètement paumé. Entre les affirmations douteuses, le groupe qui parle par médias interposés, parce que même si dans la vidéo, je parle beaucoup de Rob Alford et c'est volontaire parce que je trouve le personnage vraiment très intéressant, les autres membres du groupe ont aussi leur petit caractère. Bon, fallait supporter tout ça. S'il y a bien un truc qui ne trompe pas, c'est quand tu as un groupe avec un line-up qui change autant, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Là où je trouve qu'avec Rob Alford, enfin, c'est mon ressenti personnel, à chaque fois que je vois ses apparitions, que ce soit les anciennes ou les récentes ou même quand il faisait la promotion de son livre, je le trouve vachement, vachement authentique. Et pour remettre dans le contexte, je suis obligé de parler de ce terrible événement qui va impacter Judas Priest. Le 23 décembre 1985, deux adolescents, James Vance et Ray Belknap, vont se donner volontairement la mort. Pour être un peu plus précis, d'après le rapport que j'ai lu, voici comment ça s'est passé. Après avoir passé des heures à boire et à fumer tout en écoutant l'album Stain Class, les deux adolescents vont sortir par la fenêtre et après avoir couru quelques mètres pour se retrouver dans un square, Ray, alors muni d'un fusil, le place sous son menton, tire et perd la vie sur le cou. Quant au jeune James, fait pareil mais se loupe, mais son visage est défiguré et perdra la vie trois ans plus tard. Pour les parents, si les deux adolescents se sont donnés la mort, c'est à cause de Judas Priest. Car une lettre manuscrite a été retrouvée où les mots suivants ont été écrits. Je crois que l'alcool et que la musique heavy metal comme Judas Priest nous a poussé à croire que la réponse à la vie était la mort. A partir de là, l'une des épreuves les plus difficiles dans la carte de Judas Priest vient de commencer. Pour les parents, comme tout est à cause de Judas Priest, ils engageront des avocats et poursuivront le groupe, le label et la société en charge de la production de l'album. Les parents réclameront des dommages et intérêts pour un montant qui dépasse les 6 millions de dollars. Même si certains ne comprennent pas le sens de tout ça et n'arrivent pas à concevoir comment on peut attaquer un groupe pour sa musique, l'angle qui a été choisi pour les avocats, c'est le Product Liability. Ce terme un peu barbare, en gros, consiste à attaquer une entité pour la mise en vente d'un produit défaillant ou dangereux pour les utilisateurs. En l'occurrence ici, on vise les paroles de Judas Priest qui auraient incité les deux ados à se donner la mort. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai prévu de faire un iceberg. C'est un format de vidéo qui rassemble plein d'histoires plus ou moins connues, plus ou moins sombres. J'ai prévu de le faire pour le Metal. Il fallait que je termine celle de Judas Priest avant. C'est inévitable. Je vais devoir parler de cet événement-là et de ce procès-là dans les détails. Donc restez à l'affût si ça vous intéresse de regarder l'iceberg Metal. Mais quand on remet dans le contexte le parallèle entre le procès qui durera 3 semaines où ils devront répondre à de telles accusations, le changement de line-up et la sortie de Painkiller, je trouve l'enchaînement plutôt dur émotionnellement. Alors que peut-être cet épisode les aidera à la création de l'album, mais quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, c'est le moment où Rob Halford quitta le groupe. L'envie de prendre du recul sur ce qui venait de se passer, plus la tournée Painkiller qui était plutôt éprouvante avec ses 111 dates en 7 mois, les relations n'étaient pas forcément au plus haut et la communication était tout autant difficile. Alors que Rob Halford voulait prendre du recul sur tous ces événements, les autres membres ont pris ça comme un abandon. De plus, une clause au contrat stipulait que Rob Halford n'était pas en capacité de vendre quoi que ce soit en dehors du groupe, ce qui le poussera à aller vers d'autres horizons à partir de 1993 avec le groupe Fight et pendant ce temps, le chanteur d'un groupe de reprise de Judas Priest qui se nomme British Steel sera engagé pour remplacer le Metal God himself. Alors juste, j'aimerais qu'on prenne genre deux secondes pour digérer cette information. Je vais m'imaginer moi, moi j'adore Metallica. Bon, imagine, demain, ça me ferait mal au cœur mais imaginons, on imagine, on est dans le métaverse, James Hetfield, c'est fini, il faut trouver un remplaçant et moi j'ai un groupe de reprise de Metallica et on me dit ce sera toi. Bon, déjà tu te chies dessus et en plus de ça, c'est vraiment énorme. C'est à peu près ce qui s'est passé là. Chose que j'étais au courant mais je suis retombé dessus avant mes recherches, ils avaient proposé aussi à Devin Townsend, voilà, Devin Townsend qu'on connaît maintenant avec sa carrière et tout. Bon, avant, il n'avait pas la même carrière, je crois qu'il jouait avec Steve Vai, il avait chanté sur un titre de Steve Vai et on lui a proposé de faire ça et il a refusé parce que c'était trop. Le poste, il demande trop de responsabilité. Malheureusement, c'est aussi la période où il ne se passera pas grand chose. Musicalement, il y aura des trucs. D'ailleurs, je répète encore une fois, quand je fais mes vidéos, je me tape toute la discographie et j'ai remarqué que sur Spotify, tu n'avais pas les albums où il y a Tim Owens qui chantent dessus. Alors, ils sont sur YouTube mais il faut croire qu'ils sont vite passés à autre chose les mecs. D'ailleurs, je suis tombé sur ce titre là. Moi, ce qui me saute aux oreilles, c'est le son de gratte qui essaye de se rapprocher de Pantera. Entre 1996 et 2003, entre les nouvelles tendances, un chanteur remplaçant qui n'est pas spécialement charismatique, enfin, du moins, pas autant charismatique que Rob Halford. Rob Halford qui, lui, explore de nouveaux horizons musicaux, des trucs plus énervés, plus trash ou avec Train 13 Nord. Judas Priest commençait progressivement à tomber dans l'oubli. Alors là, c'est le moment un peu glissant de la vidéo. Je m'explique. Si aujourd'hui, bon, on s'en fout de ton orientation sexuelle, faut pas oublier qu'il y a une certaine époque là, notamment dans les années 80, c'était un problème. Pense à des Freddie Mercury ou à des Elton John. On a connu des situations où c'était assez compliqué. Donc, faire son coming out à la télé, bah franchement, fallait oser quoi. Car pour beaucoup, c'était aussi la raison de son départ de Judas Priest. Les gens pensaient que Rob Halford avait été viré de Judas Priest par rapport à son orientation sexuelle alors que les membres de Judas Priest étaient clairement au courant. Petite précision, ça dérangeait personne aussi parce qu'il a un petit peu distillé quelques indices dans la musique de Judas Priest, que ce soit dans les paroles, que ce soit très explicite, un peu plus imagé. Depuis le retour de Rob Halford, Judas Priest a repris là où il s'est arrêté avec Painkiller. Le succès reste intact et même si entre eux, il y a eu d'autres épisodes comme l'annonce d'une tournée d'adieu qui n'a jamais eu lieu, Judas Priest continue de sortir des albums, de se produire sur les plus prodigieuses scènes du monde, tout ça pour aller encore et toujours à la rencontre de ses fans. Donc voilà les amis, quelles conclusions on peut donner à ce programme audiovisuel axé sur la CAIR de Judas Priest slash Rob Halford. Déjà, on peut pas nier l'importance que le groupe a eue et toute l'influence que le groupe a eue sur la première vague. Voilà, tous ces groupes comme Metallica, comme Slayer, enfin voilà, des groupes vraiment considérés comme ultra vénères pour l'époque s'inspiraient de groupes comme Judas Priest. Donc déjà, déjà merci Judas Priest. Bah, tout simplement, merci Judas Priest. Bon, même si je sais qu'il y a certains fans hardcore qui vont me tomber dessus parce que j'ai pas dit le petit détail, machin, etc. Franchement, je vous invite à tout mettre dans les commentaires. Exprimez-vous. C'est jamais facile de satisfaire tout le monde sur ce genre de format-là. Surtout quand t'as pas beaucoup de temps et que tu veux mettre un maximum d'informations. Bon, maintenant, faut arbitrer, faut savoir ce qui est le plus pertinent ou non. Moi, ce que j'adore dans Judas Priest, c'est ce que j'adore chez Rob Halford. C'est son côté un petit peu tortue génial. Voilà, c'est un peu le grand sage du métal. Je pense que tout le truc qu'on a créé autour de lui et son personnage, c'est totalement légitime. Le petit truc qui m'a fait sur Kiffer Judas Priest, c'est la reprise de The Sentinel de Machine Head que je vous invite à écouter. Et donc, les amis, c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yulala. Breaking the law. Breaking the law. C'est parti.